Bonjour, je suis Pierre Cortet, fondateur et directeur artistique de la Maison Cortet et aujourd'hui je vais vous parler de notre modèle emblématique, l'Arca. Le nom de Arca m'est venu d'un bateau, qui était le bateau de mon grand-père, sur lequel j'ai passé mes plus belles vacances et mes plus beaux moments d'enfance. Le style de l'Arca, c'est d'abord en premier une forme. Et cette forme, quand on la regarde bien, elle est très fluide, extrêmement aérodynamique. Je pense que le monde du nautisme, le monde du bateau à voile particulièrement, que j'ai vu de très très jeune, m'a beaucoup impressionné, parce qu'un bateau à voile, ça ne se trouve que des lignes courbes, que des lignes souples pour pénétrer l'eau, pour recevoir le vent. Et ça, c'est quelque chose qui me fascinait. Et je pense que ça a beaucoup influencé ma façon de créer. D'ailleurs, quand on regarde un soulier comme l'Arca, si on retourne, on voit une étrape de bateau. Alors, la languette bisonnée de l'Arca, c'est un des points centrales de son design. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est central. C'est le fait que, comme il est très simple, le fait d'avoir dessiné cette languette de façon un petit peu quasiment moyenâgeuse, ça lui donne son style, vraiment, et ça habille le centre de la chaussure. Donc, ça fait un détail qui est très fort dans quelque chose de très simple. Oui, le lassage de l'Arca est inversé. Beaucoup de gens m'ont posé la question sur ce lassage un peu particulier. Tout simplement parce que, si on regarde bien le modèle, en réalité, l'empeigne, donc l'avant de la chaussure, est très dégagée. Si on fait le lassage un centimètre et demi plus haut, on remonte le lassage. Le fait de le faire sur le dernier trou, ça nous permet d'habiller cette partie-là et donc d'équilibrer l'ensemble du modèle. Alors, ça tient déjà au modèle lui-même, au dessin du modèle. C'est un modèle, comme vous le constatez, qui est coupé et assemblé très haut. Donc, en fait, il procure toute la partie avant de la chaussure, au pied, un confort incroyable parce qu'il n'y a pas de couture. Et donc, c'est comme un gant, finalement. Pour moi, le plus important, c'est que, d'abord, le soulier doit vraiment accueillir le pied. C'est comme un berceau pour un nourrisson. C'est quelque chose de tellement intime, le pied, et la sensation qu'on a quand on met ses chaussures, que c'est très important. C'est pourquoi on dit souvent, il faut que ce soit comme un gant, en fait. Parce que, en fait, c'est un vêtement intime. On ne peut pas sortir dans l'arbre pied nu, plus maintenant. Et donc, ça doit être vraiment quelque chose où on doit se sentir protégé. Et pour se sentir protégé, il faut sentir le contact du cuir sur le pied. C'est ce qui donne vraiment cette sensation de confort. C'est effectivement un modèle très versatile. D'abord, parce qu'il est très simple. Et que, comme tous les modèles qui sont parfaitement équilibrés, on peut le faire dans toutes les couleurs, toutes les matières, toutes les finitions. Et donc, du coup, on peut très facilement envisager de le porter avec un costume de façon assez habillée, ou en veau velours, pouvant un pantalon plus casual, une tenue un peu plus sportive. Et il s'adapte en réalité à énormément de garde-robes, à pratiquement toutes les garde-robes qu'on peut imaginer. Ma version préférée de l'arca, elle remonte à loin. Ça a été le début, où, quand on les a faits en prêt-à-porter, on a commencé à pouvoir les customiser, enfin, les customiser, à pouvoir faire des commandes spéciales, avec des couleurs spéciales. On a fait une paire pour un garçon qui se mariait, qui est venu nous voir, et qui ne savait rien du tout de ce qu'il voulait. Et il m'a montré son costume qui était gris, et la doublure était vert presque fluo, d'un vert très fluo. Et je lui ai dit, on va aller faire gris anthracite, on va faire un gris carbone un peu, et on va mettre un passepoil vert fluo. Et en fait, cette combinaison de couleurs, c'était absolument magnifique. Alors moi, j'adore la porter avec un jean, par exemple, en veau velours, avec un petit détail sur la couleur du passepoil, peut-être un passepoil blanc, par exemple, avec une piqûre blanche. Le fait de venir chez nous, évidemment, mon premier conseil, c'est de commencer par l'ARCA, puisque c'est vraiment la porte d'entrée dans notre univers. C'est vraiment une quintessence aussi de notre style, qui est, si je puis utiliser l'expression anglaise, less is more, c'est-à-dire, le moins on en fait, aimer le mieux, et le plus fort, le plus fort c'est. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile en même temps.